Salut tout le monde, c'est Pixel, j'espère en tout cas que vous allez bien, moi je vais super bien, on se retrouve aujourd'hui pour un let's play formidable, un let's play du robot, un let's play de Bioshock, non pas du tout, mais c'est du steampunk, nous allons aujourd'hui, nous allons faire le début de Pixville, ça avait commencé avec Patron, mais Patron, le jeu que j'ai fait il n'y a pas si longtemps, était complètement buggé, donc SteamWorld Build vient de sortir, j'espère que vous ne m'en voudrez pas, excusez-moi de mâcher mes mots, il est un peu tard, il est presque une heure du matin, et je me suis dit pourquoi pas lancer cette épopée infernale et y réfréner les enfants sur ce nouveau jeu de gestion, et j'avais envie de faire un jeu de gestion, de donjon crawler, bref, vous allez voir, c'est un mélange de pas mal de petites choses, on va s'amuser, on va être beau, on va être chaud, et il va falloir déjà commencer par chercher l'emplacement de notre nouvelle ville, nous avons Giddy Up George, nous avons Head Roller Dunes, nous avons le Grand Gully, donc le Grand Canyon, oh là là, regardez, oh regardez le robot moustachu, oh là là, et ce chapeau, ce chapeau, oh magnifique, nous avons Tumble Town, avec, regardez, le robot Clint Eastwood, avec le menton, magnifique, et nous avons Fossil Park, qui m'intéresse fortement, parce que dinosaure, tyrannosaure, bref, vous avez l'habitude, hum, hum, on fait quoi, allez, on se met là, sur le Fossil Park, nous appelons notre ville, Pigsville, voilà, juste pour le bonheur intrinsèque et immuable, et nous allons commencer donc avec une difficulté équilibrée, parce que le jeu, je ne le connais pas, nous allons découvrir tout ça ensemble, ne vous inquiétez pas, vous allez ne rien rater, voilà, je mâche mes mots, rien à foutre, c'est parti, en avant, oh là là, cette locomotive, oh là là, et ce crâne, que se passe-t-il, un jeu de The Station. Qu'est-ce qu'on ? Qu'est-ce qu'on ? Qu'est-ce qu'on ? Qu'est-ce qu'on, tu n'as pas, Giddo. Comment nous allons aller jusqu'au-dessus, Pah ? By following mon plan, petit frère. Qu'est-ce que tu planes ? Je suis ici pour vous aider à la sécurité, c'est le sole purpose de mon existence. Lucky que Pah a vous rencontrer, alors, c'est bien sûr qu'il y a quelqu'un d'un pour nous. Quite. Comment vous aiderz nous, alors ? Allow me to explain. Long ago, a great horde of ancient technology was buried here. Technology that has the power to do what you need. Buried deep, deep below the earth. But as you see, I quite lack the ability to dig it up. Pah and I are really good at digging up things. Yes, you bots are excellent for manual labor. But do not think it will be an easy journey, my eager friend. We have to go further down than you would ever think possible. And only once we reach the very bottom of the world, we will find your way to the stars. Well, if it won't be easy, then I'll need the best second-in-command to make sure we get there. Who's that ? You, of course. Wow. Does that mean I'm gonna be a hero like you ? Heroes give people hope, yeah ? You've always given me that, kiddo. Must mean you've always been one. Look, Pa, I see it. I see it, the mindshare. All right, folks. Time to get to work. La 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 la. Les robots vont dominer le monde dans SteamWorld Build Edition Pigsmile. Yeah. Oh la 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 la. Ok, donc il va falloir que nous restions concentrés pour obtenir la technologie ancienne et nous échapper de ce caillou. Regardez ! Oh là là là, même des cheveux métalliques, ils sont arrivés. Oh là là, j'avais pas vu, elle a un doudou. Oh là 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 là, mais comment ils font pour ce... Bon bref, c'est pas grave. Ça doit être un problème de tuyauterie, je pense. Oh là là, les billets, enfin les... Comment on pourrait les appeler ? Oh là là, les ferrobillets. Oh là 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 là. Oh là là là, regardez, le capitalisme n'a pas quitté cette planète. Il faut les rincer jusqu'au bout. Ok, on se met au travail. Ok, ok. Alors, commençons par le début. Faites bouger votre caméra. Ok, faites tourner la caméra, milieu de la souris. Ok, on peut zoomer. On peut dézoomer. Nos ouvriers auront besoin d'un endroit où vivre. Alors, construisons des logements. Assure-toi de connecter tes logements à la vieille gare par la route. Note, tous les bâtiments doivent être reliés à la vieille gare par la route pour enfin... Enfin, afin de fonctionner. Construire 6 logements. Alors, attendez. On peut mettre pause. D'accord. Avec la... Avec échappe... Enfin, du moins avec espace, pardon. Je peux naviguer. Mais je vais le faire à la souris parce que ça va être juste un enfer insondable. Logement pour ouvriers. Oh ! L'ouvrier à la gavroche. Magnifique. Euh... Alors, la route est là. Euh... Alors, il faut ne pas faire de bêtises. Je vais mettre sur pause. Il faut ne pas faire de bêtises. Dès le départ. Oh ! Fossil Park ! Non ! Pé... Pé... Non, c'était le début de... De Fort Boyard. Oh, punaise. Bref. Vous avez la musique de Jurassic Park. Et on va... Limite, ça va faire... Euh... Excusez-moi. Vous n'auriez pas dit qu'il y a des robots dans votre parc ? Mais si ! Ils sont là. Regardez. Avec une cheminée dans le bidou. Allez, zoo. On est parti. Alors, attendez. Il va falloir... On a une route. Déjà, est-ce que les routes, ça ne coûte rien du tout, les routes ? D'accord. On peut construire juste... Oh là là ! Mais on a de la place ! On a de la place ! D'accord. Et on a un peu plus de place ici. Hum... 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 Alors, on va essayer de faire un truc stylé. Ça coûte du pognon, quand même, hein, de mettre des routes. Donc, on en a un ici. J'en mets un. Ah, je l'ai mal fait ! Je l'ai mal fait ! Attendez, deux ! Hum... Est-ce que je peux enlever ça ? Voilà. Ah, c'est sûr, on est en train de grappiller là-dessus. Il nous a dit six. C'est ça ? Non, six logements ! Mais c'est énorme, six logements, les enfants. Ils prennent un, deux, trois et quatre. Donc, trois et deux, quatre, ça en fait... Trois et deux, quatre. Là ! Voilà ! Donc, normalement, si je prends ça, que je mets mon logement ici. Ce qui est bien, c'est que les logements se tournent automatiquement quand il y a une route. Donc là... Bon, c'est pas très opti, mais je sais pas du tout quels sont l'impact des logements et de certains bâtiments sur les logements. Euh... Eh bien, écoutez, c'est... Donc, c'est parti. Donc là... Satisfaire les besoins augmentera ta population et tu collecteras plus d'impôts par la même occasion. Oh là là, le capitalisme, les enfants ! Euh... Tes habitants ont actuellement besoin d'un magasin général. Et cette musique derrière... Oh ! Oh, le sombrero ! Non ! Oh là 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 ! Il a une tortilla en guise de museau. Magnifique ! Magnifique ! Alors, attendez. Euh... General Stars. Euh... Je vais peut-être pouvoir le mettre là. Tab pour tourner. Euh... Tac et tac. Euh... Bah, le mieux, c'est de le mettre là. On peut pas le coller plus que ça ? Bon. Eh bien, on le met là ! Goods. Oh, regardez avec... Oh ! C'est magnifique. C'est magnifique ! Jalon déverrouillé. Tu as franchi un nouveau jalon. Les atteintes te permettent de déverrouiller de nouveaux bâtiments et de nouveaux besoins à satisfaire pour tes habitants. Ah, oui. Et on les voit où, les besoins ? Argent, oui. Bon, on va voir ça au fur et à mesure. Ah, d'accord. Bah, j'ai bien cliqué. Euh... Euh... Satisfaire les besoins de tes habitants pour faire progresser la ville. Ok. Ok. Tu peux améliorer tes logements par avoir atteint 100%. D'accord. Ok. L'argent est si mode que tu vas obtenir. Regarde, non, heureux. Alors, plus on les rend heureux, plus ils sont... Enfin, plus ils payent. Donc, il va falloir gérer ça correctement. Donc là, pour le moment, je présume qu'ils ont besoin de ça et ils ont besoin d'un atelier d'entretien. Et... Il est là, l'atelier d'entretien. D'accord. Mais on va suivre le tutoriel. Mais dans tous les cas, je commence à capter un petit peu comment ça se fait. Donc, les logements de régénier la main-d'oeuvre qui travaillent pour tes raffineries. D'accord. Euh... Alors, pour bâtir une ville, des matériaux de construction sont nécessaires. Le forestier transforme les arbres en bûches, bien entendu, lequel ça va servir à bâtir des édifices. J'aurais pas un bon emplacement pour le forestier. Et l'emplacement, il est ici. Ok. Euh... C'est une scierie. La scierie. Forestier. Oh là 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 là. Par contre, il y a un souci. C'est qu'on a la... On a le... Le chemin de fer qui passe au milieu. Euh... 100%. Fertilité, 100%. Est-ce que... Est-ce que... Est-ce que... Est-ce que... Est-ce que... Est-ce que... Le forestier replante les arbres ? Normalement, oui. Il y a écrit fertilité. Donc, normalement... On va essayer de faire ça bien. Je vais le mettre comme ça. Hop là. Euh... Donc là, il est mis. Ce bâtiment n'a pas de connexion routière avec la guerre. Utilisez l'outil route pour les relier. Euh... Oui, 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 oui. Euh... 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 La porte est ici. Ah... Voilà. Ça n'a apporté d'aucun entrepôt. Il ne peut livrer ses productions. Assure-toi qu'il ait accès à un entrepôt. Oh... Ça, c'est un entrepôt. D'accord. Alors, l'entrepôt... Euh... On n'en a pas. Donc, je vais le mettre juste à côté. Euh... Position bloquée. On va le mettre là. Voilà. Il est relié à un entrepôt. C'est parfait. Donc, on a la guerre, un entrepôt, le General Store, nos péons qui sont formidables et qui viennent de s'installer dans tous les cas. Ils vont devoir assurer la grande suprématie des Autobots de Pixville. Ils ont intérêt. Et nous avons, bien entendu, le forestier. Et j'aimerais bien voir si... Euh... Ouais, plus niveau de fermier, plus la production est rapide. Hein ? Bon. Eh bien, on va voir ça. Voilà. On voit là... Ce qui... Ce qui produit. Euh... Les temps de production. Euh... Modifier. D'accord. C'est quoi ça, modifier ? Aucun objet disponible. D'accord. On pourra modifier, euh... Je pense, les bâtiments. Peut-être. Je... Je m'avance, mais c'est peut-être pas ça. Allez, Zou ! On avance ! Ah là 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 ! Regardez ! Oh ! Oh là 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 ! Ce moustachu ! C'est euh... Là, c'est... C'est la Bérezina, les enfants. Euh... On doit construire une scierie. Qui est ici. Donc, fabrique. Mais le stockage, attention, est ici. Donc ça sert à rien. Alors, on pourrait maximiser et tout mettre ici. Mais le stockage va servir aussi pour, euh... Je pense, d'autres bâtiments. D'où mon intérêt de le mettre ici. Euh... Mais la scierie, on pourrait la foutre juste à côté. Elle serait pas mal. Donc ça me permettrait de mettre là tous mes bâtiments pour qu'ils puissent vivre. Et toute ma production, ici. Ça se trouve, c'est nul à hièche et il va falloir que je reprenne ça. Mais pour le moment, ça sera suffisant. On le met là. Les habitants développeront de nouveaux besoins à mesure que des jalons seront franchis. Et bâtiments qui répondent à ces besoins seront déverrouillés en même temps. Euh... Alors, 1 sur 5 répond aux besoins des ouvriers. 24 sur 200 augmente le nombre de... Alors, attendez. Attendez, attendez. Ils ont besoin de quoi ? Euh... Ils sont... Ils ont quoi ? Ils ont besoin juste de ça. Donc, autant construire ça. Et ce qui est dommage, c'est que là, je peux pas le mettre. Et d'ailleurs, ça utilise quoi ? Coup de construction. C'est une maintenance pour eux, en fait. Donc, ça coûte rien. Euh... C'est dommage de le mettre là. Quoique, si je le mets là... C'est pas un bâtiment de... Atelier d'entretien. Allez, je le mets. De toute façon, c'est... Voilà, parfait. Parfait, parfait. Donc, 2 et 5, besoin des ouvriers. Euh... 24 sur 200. C'est un... C'est un enfer, 24 sur 200. Qu'est-ce qu'il faut ? Ah, ben voilà ! Parfait. Avec le temps, tout augmente. Et ils arrivent bientôt à 100%. Aucun problème. Ils me donnent 11 d'argent, parce qu'ils sont à fond. Et j'ai eu... Alors, 6. Donc, ça fait 12. Ça fait 24. Et ça fait 32. Ouais, 32. Bon, mais parfait. L'eau est primordiale pour alimenter les steambots. Ah bon ? Ah bon ? Mais ils vont pas rouiller ? Oh ! D'accord. Pour les chaudières, peut-être. Elle peut-être... C'est des cactus des alentours. Regarde, c'est la ferme à cactus. Oh ! Il y a des cactus. Ouais, j'avais pas vu ! Oh ! D'accord. Ok. On a des cactus. J'en ai pas beaucoup. Le mieux, ça serait là. C'est quoi, ça ? Ah ! La référence ! Vous savez, dans les films, là, les westernes, on a la petite boule, comme ça, qui passe entre les deux, qui veulent se failleter. Et bien là, non. Oh ! Et il y a des œufs de dinosaures. Hum. Alors, attendez. Végétation. Parc, animaux, campagne. C'est quoi ? J'ai pas besoin de ça. Alors, toujours grâce à la ferme à cactus. Mais déjà, il me faudrait une ferme à cactus, les enfants. J'ai pas assez d'ouvriers. Donc, déjà. Pas assez d'ouvriers. Il va falloir que je mette. On a dit 3-4. Donc, 3-4. Non, 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 non. Tu me fais juste ça. Je sais pas si c'est très bien optimisé de faire ça. Il faudrait que... Hum. Un, deux, trois, quatre, un, deux, trois, quatre. Il faudrait que je le coupe pour qu'ils puissent... Parce qu'autrement, ils vont devoir faire tout le tour comme ça. Et ça, ça va être un enfer. Voilà. Donc, on en rajoute un. On en rajoute un. Ça en fait 12. Il m'en faut combien ? Attendez. Je veux juste voir combien il en faut. 36. Donc, ça fait 12, ça fait... Ça fait 40. Non, ça va pas. Il va m'en falloir un peu plus. Hum. Un, deux, trois, quatre. J'en ai combien ? J'en ai six. Un, deux, trois, quatre. Voilà. Donc là, c'est plutôt pas mal. Ça veut dire qu'on va pouvoir mettre des logements. Un, deux, trois. J'ai plus de planches. J'ai plus de planches. J'ai plus de planches. Vite. J'ai plus de planches. Allez. Plus vite au travail. S'il vous plaît. J'en ai combien de planches ? On voit pas tous nos... J'en ai trois. Il m'en faut. Il m'en faut. Là. Donc là, je suis actuellement à 54. Ils sont tous à fond. 54. Bah, normalement, ça devrait... Qu'est-ce qu'il a ? Il est trop loin. Oh, il est trop loin. Hum. Je vais mettre un General Stores. Le problème étant, c'est que si je la mets là, ça prend en compte. Ça m'en fait deux. Le mieux, c'est de... Ça s'arrête ici. Donc, le mieux, ça serait d'en mettre un là et qu'il puisse s'étendre vers là. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais là, ça va m'enlever. Voilà. Je vais le mettre là. Voilà. Parfait. Donc là, j'ai plus qu'à mettre un logement. Au ouvrier. Je l'ai mal fait. Je l'ai mal fait. Je l'ai mal fait. Zo. Là. Donc là. Un bâtiment. Un autre bâtiment. Et c'est parfait. Normalement... Normalement... Voilà. Jalon déverrouillé. J'ai ma ferme à cactus. Ma ferme à cactus qui va devoir... De toute façon, il en faut cinq. Donc, on va attendre. Il faut qu'il me fasse directement mes planches. Mais regardez. Regardez cette... Regardez ce design. Oh là 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 là. Avec la petite cheminée qui fait blablabla. Je me demande ce qu'ils se font à manger. Des boulons ? Peut-être. Oh, ils font pousser des fleurs. Oh, ils ont des chiens. Mais c'est des robots. Bref. C'est pas grave. Ils vont manger le chien. On sait comment ça va finir. Il faudrait que tu arrives à me faire des planches là, les gars. Je suis à quatre. On a quinze ouvriers qui travaillent. Parfait. Une ou une ressemble. Alors, voilà. Qu'est-ce qu'on a ? Oui, oui, oui. C'est normal que c'est en négatif. Normal. Ne t'inquiète pas. Moi, je n'ai pas encore assez. Tu peux sélectionner les ressources. Alors, attendez. Ça, c'est rien. C'est juste pour sélectionner et voir ce qu'il y a. Et là, on voit mes objets qui me permettent d'équiper mes mineurs, mes gardes, mes prospecteurs, mes mécaniciens, mes objets d'entrepôt, raffineries, objets de service. Ça, on verra ça au fur et à mesure. Par contre, il y a un point là. C'est quoi ? Ah oui, c'est ça. Cinq. Allez, c'est parti. On va pouvoir se faire... Non, c'est pas des murs. Non, c'est pas ça que je voulais. C'est ça. Comment ça marche ? C'est une farm à cactus. Extrait du jus de... Donc, en fait, j'ai même pas besoin de la mettre en fait. C'est du jus de cactus. De cactucio. Je peux le mettre ici, mais est-ce que ça va... Ah, je vais mettre... Ah non, au milieu, ça va être un peu chiant. Je vais le mettre là. On verra si ça prend tout le monde. Jus de cactus. Placer des champs. Non. J'en étais sûr. Oui. Alors, ça va être un problème. Ça va être un problème. Je vais te mettre en plein milieu. Je ne sais pas du tout combien ça prend de place. Donc, la route va être devant. Donc là, on l'a posé. Placer des champs. Voilà, j'en étais sûr. Un. Deux. Trois. Voilà. Cactus. Et... 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 Est-ce que... Oh oui ! Non, ça va être moche. Non, voilà. Là, c'est mieux déjà. Euh... Ah ! F... De toute façon, je ne vais pas avoir le choix de le contourner ça. C'est comment devant ? Je parle pile devant. Ce bâtiment n'a apporté d'aucun entrepôt. Bah si. Oh ! Il va falloir que je refasse un entrepôt. Il n'est pas apporté. Ah non ! Attendez. Il n'est pas apporté. Donc, attendez. Tac, 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 tac. Oui. Tac. Alors ça, 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 ça. On vire tout ça. C'était nul à Iesh. Ça va pas. Voilà. Quitte la route. Quitte la route. Euh... Et bah je vais le faire là. C'est ça. Je ne vais pas refaire d'autre... Je vais mettre la ferme ici au pire. Là. Là. Et là. C'est moche. C'est moche. C'est très moche même d'ailleurs. Je ne peux pas faire mieux. Je ne peux pas faire mieux dans tous les cas. C'est 3 par 3. C'est pas grave. Ok. Donc là. On produit de la bouffe. On a de... Ça fait quoi ? Ça leur permet d'être... Ouais. Bon. C'est de la merde. Ça ne parait pas qu'ils soient plus heureux que ça. Euh... Et bah voilà. Tout ça, c'est bon. Il donne vachement plus. 18. Euh... Ce qui serait bien d'avoir, ça serait les ressources. Plus 2. Plus 2. Et les bûches, il y a vraiment... Là on est vraiment dans la loose là. Comment ça se fait ? Enfin bon. Pas bien grave. Euh... Alors. Le charbon permet de garder les simones. Un four à charbon est indispensable à toute ville. Alors. Si tu ne peux pas encore construire le four à charbon, construis plus de logements où satisfait les besoins de tes habitants jusqu'à qu'ils aient assez d'ouvriers. Euh... Mais je n'ai pas vu combien il me faut. Ah. Il me faut du monde. Euh... Le problème étant, ça veut dire que là, on a le General Store. Si je me mets... Si je me mets là. J'ai l'impression que tout joue sur les... Sur les péons. Et je vois que ça, ça ne compte pas. Vous voyez, tout ce qui est en bleu, c'est ce qui compte pour leur bien-être. Donc. Oh. C'est tellement bien calculé. Je voulais faire un truc là, ici. Mais bon, ce n'est pas bien grave. Jalon. Je vois que ça marche, en fait, sur la production de robots, en fait. Ils ont besoin de la gare. Et ils ont besoin de charbon. Euh... Alors, la mine à charbon. Ah oui, mais attends. Il va me falloir le forestier. Ah, il va me falloir encore un forestier pour la mine à charbon. Oh. Ah ouais, parce qu'il ne va pas pouvoir faire le... C'est quoi ? Ah ouais. Ah ouais, il ne va pas pouvoir. Je vais essayer de faire un truc un peu mieux. Euh... Ah ouais, mais je vais être trop loin. Trop loin de là. Je fais quoi ? Je me mets à 100% ici. Ce qui pourrait être pas mal. Ça va avoir aucune gueule. Ça va pas aller. Ah, attendez. Attendez, attendez. Fertilité 100%. Donc, ça suffit, en fait. J'en fais une deuxième. Avec... Un truc à charbon entre les deux. Regardez, c'est tellement bien calculé. Paf ! Oh là 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 là. Et là, le charbon... Le charbon va être vendu dans le General Stores. Fournir les services de base. On les apprenne de marchandises générales. Donc, en fait, il prend là-dedans. Et... C'est parfait. Et on a 11 132. Ça déconne zéro. Euh... Nous devons réparer l'ancienne gare. Pour développer notre ville sélectionnée là. Pour voir ce dont nous avons besoin. Quatre coups. On a ce qu'il faut. Bam ! Oh là là... Alors, maintenant que ce vieux convoi est en état de marche, on va pouvoir importer les provisions bien plus facilement. Ok. Que se passe-t-il ? Alors, regarde-y ici. Quelqu'un s'est caché là-dedans. Oh... Oh my, non ! Pas caché. J'ai dormi. J'ai dormi. Le train se roule. Ah ah ! Ça a l'air d'être le vendeur ! C'est juste un old Rusty-Bot ! Je peux avoir mon renforcer l'envoyer ! Ah ouais, mais... Ah ouais, c'est... C'est Stalino-Bot ! Enfin, même pas ! Là, on n'est plus sur Ronald Reagan-Bot. Ça déconne zéro. Zéro, zéro, zéro. Là, elle, tu... Tu... Tu la fais chier. Mais elle te fait travailler au pénitencier pendant 6000 ans. Pour que dalle ! Tu manges des... Tu manges même pas des boulons. Tu manges de... De la rouille. Ça déconne zéro. Heureux de t'en rencontrer. Bah oui ! Bah oui ! Toi, t'as l'attaque direct. Je suis le trader. Je suis le trader. C'est ce que j'ai fait. C'est assez aidé, partner. Well, I will join. The rumbling of the ground scares me. Why can't I remember ? Ok. Donc, on a découvert le trader. On a vu un petit peu le shérif derrière. Là, il était assez mastoque. Qu'est-ce qu'on peut en faire, ça ? Ah ! Mais attends. Oh, j'ai cliqué dessus, mais en mode... En mode, vas-y, hein. Non, bah attends. Je vais les chercher. Ça va être ça, le jeu. C'est un point and click, en fait. Voilà, bingo ! Ça, c'est pour moi. Et il y en a une là. 4000 ! Merci. Dès qu'il y en aura d'autres, il faudra m'appeler. On fait pareil avec les œufs ? Non, on peut pas faire pareil. Alors, augmente le nombre d'ouvriers. 128 à 200. Ouais, bébé, bébé, bébé. Et le mieux, ça serait de les mettre vers là. Pourquoi ? J'ai pas assez de place ? Allez, regardez, il y a encore un abonné. Un ouvrier ! Excusez-moi. Et... Tac. 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 Et tac. Voilà. Normalement, il est alimenté de tout. Mais ça va faire un peu de monde. Alors, regardez. On va être à 200. Bingo ! En order to get the mineshaft up and runnin', we'll need the engineers. Oh, c'est Kratos. C'est Kratos. Il va nous falloir des gâteaux. But there are still many unknowns to overcome before we can reach the old technology below. Ouais, bon, mais ça va. Pas besoin d'être aussi... aussi pessimiste. You mean there's stuff you don't know ? Well, that's a surprise. La petite fille qui arrive. Mais je croyais que t'étais le meilleur. Comment ça se fait que t'es une sombre merde, en fait ? Mais je te permets pas ? Mais si, hein. Tu nous as dit que tu avais la solution dans la calèche. Me souviens dans le flashback du début. Non, mais euh... Je sais. Oui, mais rien à foutre, en fait. T'es une sombre merde. Bon, bah... Bon. Bah euh... Je retourne dans la calèche. C'est ça. Crooner, va. Oh, punaise. Oh, punaise. Oh, punaise. Oh là là, les enfants. Mais petite... C'est peut-être parce que tu es folle ? Ah-ha ! Tu entends toi aussi le numéro de claquette de Fred Astaire ? Mon dieu ! Je ne vais pas te le dire, petite. Je le ressens juste. C'était dégueulasse, mais c'est les robots, ça va. L'huile de coude. Alors, tu as déverrouillé un nouveau grade d'habitant. L'expertise des ingénieurs va permettre à ta ville de passer au niveau supérieur. Il faut noter que les ingénieurs ont des besoins différents de ceux des ouvriers. Alors, attendez. Je peux mettre pause. Tu peux améliorer un logement, lui faire atteindre le grade supérieur si son taux de satisfaction est de 100%. Améliore les ouvriers en ingénieurs. On fait quoi ? Les pécores, on va les laisser là. Ça leur apprendra à avoir des sombreros. Et on pourrait mettre les ingénieurs qui sont là. Comment on fait pour les faire un... Logement d'ingé... Oh là 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 ! Mais ça coûte trois planches ! Paf ! Paf ! Et paf ! Voilà ! C'est le quartier de Pigsville. Le quartier... Le quartier de la... De la grosse sainteté. Sa mère, la clé à molette. La main-d'œuvre constituée d'ingénieurs et celle constituée d'OMS sont comptabilisées séparément. Lorsque tu améliores tes ouvriers en ingénieurs, tu gagnes des OMS et tu perds des... Ah oui, voilà, il va falloir avoir des pécores et pas des pécores. Ok, je vois que le train arrive. Ne vous inquiétez pas, je vous ai vu vous exciter. Il arrive. Il arrive, il arrive. Pour le moment, c'est la zermie la plus totale mais c'est pareil. De l'eau de vie. Ah oui, d'accord. On passe directement au stade... Au stade de l'eau de vie en fait. Euh... Oui, 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 mais attends. De rayons réparer. On va accéder à... Donc alors attendez. Ils nous disent de réparer le puits de mine afin d'accéder à la gare et de continuer notre mission. J'ai indiqué le puits sur la mine cachée. D'accord. Euh... Il nous faut huit planches. Oui, oui, il nous faut huit planches. Mais... 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 Euh... Là. Voilà. On va faire un quartier comme ça, un quartier comme ça. Je pense que ça pourrait être pas mal. D'ailleurs, ça ne... Ça n'enlève pas des ouvriers. On est d'accord. Elle est où ma... Elle est où ma ferme ? Elle est où ma ferme ? Elle est là. Pardon. Le mec il s'excite. Elle est où ? Il arrache son slip. Elle est où ? Euh... Nam, 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 nam. Alors attendez. Attendez, 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 attendez. Attendez, attendez. Arrêtez de vous exciter. Chut, chut, chut. Je me calme. Je me calme. Je regarde. 4 sur 8, c'est bon. Là, normalement, on va avoir assez de monde. Par contre, ils veulent un saloon. Ils veulent de l'eau de vie. Le saloon, déjà. Le saloon, je ne sais même pas où je vais pouvoir le foutre. Ah, je pourrais le foutre là. Attendez. Il faut qu'il soit proche de mes habitations quand même un minimum. Attendez, il y a un truc bien à faire. Je viens de tomber dessus. Attendez. Genre là, je peux le... Yes. J'aurais pu le mettre là, mais je vais mettre des décorations. Voilà, je vais mettre des décorations parce que ça va vite m'énerver. Ah, il faut 12 planches. D'accord. Et le distillateur. Usine de tamissage du sable. Souffleur de verre. Plus la ferme à cactus. Oh, les enfants. Ça va coûter une blinde. Ça va coûter une blinde tout ça. Il va falloir optimiser aux petits oignons. Oh là 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 là. Ça, c'est qui ça ? Oh là là, les ingénieurs, non ? Ils sont où les ingénieurs ? On les voit ? Ils ont une gueule des ingénieurs ou pas ? Oh là là, regardez. Regardez. L'ingénieur à la moumoute. Magnifique. Magnifique. Réparer le puits. Oui, il m'en faut. Mais il m'en faut 8. J'en ai pas assez. Oh là là. Je prends. On laisse pas passer une aubaine pareille. Je prends. Là aussi. 8. Eh ben voilà, regardez. Réparer. Ah non ! Connexion à la gare. Est-ce qu'on fait un truc tout droit, tout moche ? Ou alors, on le relie ici. Ça pourrait être mieux de faire un truc comme ça. Parce que tout droit, c'est moche. C'est too much. Et l'ouverture est où ? L'ouverture est où ? L'ouverture est où ? Elle est où l'ouverture là-dessus ? Elle est là. Déjà, c'est relié. Et il nous faut des ingénieurs. Que je n'ai pas pour le moment. On perd pas d'argent pour le moment. Je regarde. Non, on ne perd pas d'argent. On est bien. Il va falloir. Il va falloir. Plus d'ingénieurs. J'en ai 16. On a dit que là et là. Voilà. C'était les ingénieurs et les pécores. D'ailleurs, est-ce que ça entame ma production ? Pas du tout. Quatre. De toute façon, ils y vont aussi. C'est quoi ? La gare te donne accès aux échanges et la possibilité d'échanger des objets qui augmenteront l'efficacité de ta ville. C'est ici que tu peux nouer de nouveaux accords commerciaux. Tu peux aussi suivre n'importe quel échange actif. Botique d'objets. C'est ici que tu achètes des objets et de l'équipement qui peuvent aider ta ville et ta mine. Les objets seront rafraîchis lorsque le train arrivera à la gare. Qu'est-ce qu'on a ? De l'or. Équipement de mineurs, bonus de... Pour le moment, non. Parce que je n'ai pas de mineurs. Je n'ai rien. Mais on verra ça plus tard. Par contre, il y a... Là, j'ai ça. Là, c'est bien. Ça me permet d'avoir pas mal de bestioles. Mais... Alors déjà. Réparer. Ça, c'est fait. Beau travail. Entrant maintenant dans la mine. Appuyez sur E pour entrer dans la mine. Hop là. On vient de réussir. Pas besoin d'être aussi pessimiste. Procède avec caution. Que veux-tu dire ? Elle va danser le flamenco ? Hmm. Et quand nous trouvons cette take, vous pensez que ma fille va pouvoir le fixer ? Comment vous dire ? Vu comment elle m'a bâchée, je pense qu'elle pourrait le réparer même sans moi. Voilà. Elle va servir... Les drones de Megatron. Non mais non. Elle va servir Pigsville surtout. Ça m'a fait penser à ça, la voix. La voix m'a fait penser à Megatron. Si nous pouvons, alors. Il va être là dans le noir quelque part. Regardez les films de Michael Bay. Voilà. Si vous n'avez pas de culture, ce n'est pas de ma faute. Alors. Voilà. Donjons crawlers. Donc là, nous sommes entrés dans la Dusty Caverne. Alors. Nous aurons besoin de pépites d'or pour mettre en place notre opération. Cliquez sur le coffre près du puits de la mine pour commencer. Quel coffre ? Ah, il est là. C'est quoi ? L'instabilité de cette planète est dangereuse. S'il ne me fait rien, des effondrements se produisent dans les mines. Nous pouvons placer des piliers pour les stabiliser. Les zones instables sont mises en évidence par des carrés bleus et rayés. D'accord. Tu peux trouver d'autres pépites. Oui, mais oui, mais oui. Placer un pilier. Oui, mais oui. Ah, ici. Hop là. C'est bon. C'est réglé. Ce sont les mineurs qui creusent. Construisons leur quartier. La taille de la salle détermine le nombre de mineurs recrutés. D'accord. D'accord, d'accord. Donc en fait, je vois que c'est tout petit. Attendez. Là, là et là. Là, là. J'essaye de maximiser les enfants. Je maximise jusqu'au bout. Voilà. C'est maximiser aux petits oignons. Parfait. Nous devrions continuer à développer nos activités. Marque cette huile avec l'outil d'extraction. Lesquelles ? Celle-là ? Hop. Donc là, ils vont les miner. Oh là là. Nos robots, ils me font penser au jeu que j'avais testé à l'époque. Oh ! Au jeu de robot. Ah, que j'avais fait à l'époque. Il y a un petit moment. La salle est trop petite pour fonctionner. Une salle doit comporter 9 tuiles au minimum pour octoyer des bénéfices. Puis la salle est grande. Puis elle est fournie. La ferraille est nécessaire pour les futures constructions et productions. La croissance de notre huile dépend des ressources uniques que l'on trouve dans la mine. Creuse dans la tuile mise en évidence pour découvrir un filon de ferraille. Ah oui, d'accord. L'omniscience est ici, les enfants. Ça déconne zéro. Elle est où ? Creuse. Ah oui, il est tout seul à creuser. C'est un enfer. Je ne peux pas plus. Ah si, regardez. Je peux plus. Là, voilà. Parfait. Là, 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 là. Là, là. Ça, c'est de la salle. Parfait. Ah, il y a le train qui est arrivé. Alors. Là, ce qui est bien, c'est qu'on a d'autres mineurs. Vous voyez ? Parce que là, j'ai agrandi la salle. La salle est immense. Quatre mineurs. Parfait. Et ils l'ont consolidé. Ce qui est encore mieux. Ils ont vraiment bien bossé. Hum. Est-ce que c'est possible de gruger encore plus ? Non. J'ai assez grugé, je pense. Ah, mais non. Bon, c'est pas mal. On a les cartes qui sont là et... Par contre, ça serait bien que vous... Allez. Zo. Allez, allez. Voilà. Minez-le. Allez. Pas assez de prospectus dans le dossier. C'est quoi ? Nous avons besoin de l'aide de prospecteurs pour exploiter les filons de ferraille. Retourner en ville pour que nous puissions préparer leur arrivée. Ok. Hop là. Zo. Donc là, ils sont en train de bosser. C'est très bien. Parfait. Nous devons développer notre ville pour que les prospecteurs nous viennent en aide. pour se faire améliorer plus d'ouvriers en ingénieurs ou satisfait leurs besoins d'ingénieurs. Eh bien, écoutez, les amis. On va se mettre sur pause. J'espère en tout cas que cette première vidéo vous a fait plaisir. Découverte de notre magnifique jeu de robots, les enfants. J'espère que ça vous fait plaisir. La deuxième vidéo arrive demain. Ne vous inquiétez pas. Vous aurez la suite des aventures de Pigsville et les robots fous du Far West. Je vous dis à très bientôt. Salut tout le monde !